Nous on lâche pas la paire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire, on lâche, lâche rien. Bonjour, on revient vers vous aujourd'hui pour vous donner des infos sur la retraite et notre mobilisation. D'abord, on repose les bases. Il n'y a pas de déficit de la sécurité sociale, donc sa branche VIS se porte bien malgré le pillage de l'État. Le trou dont on nous parle, c'est 5,4 milliards sur un budget de 470 milliards. Si on le reporte à un chiffre réel, pour nous pauvres humains, c'est un découvert de 11,49 euros sur 1000 euros. Ce déficit est organisé au plus haut niveau de l'État. Un seul exemple, les politiques d'exonération de cotisation sociale qui ruinent notre système solidaire mais n'ont créé aucun emploi. A l'image, rappelons-le, du CICE versé aux multinationales et que nos camarades de Carrefour-le-Merlan ont dénoncé. Puisque l'enseigne, au lieu de créer des emplois, les supprime. Le tribunal a reconnu que le géant de la distribution n'avait pas utilisé ces sommes pour créer de l'emploi. On est donc sur un scénario de fiction qui a pour but de nous amener sur un débat technique afin d'occulter le fond du sujet. Il y a de l'argent dans la sixième puissance économique mondiale pour payer les pensions de ceux qui ont travaillé toute une vie. Par contre, vous avez vu, cette semaine, il n'y a pas que des fake news. On le sait, la volonté des libéraux, c'est d'imposer par petites touches la capitalisation. Et on a vu que le fonds de pension américain BlackRock se réjouit déjà à l'idée de faire main-base sur un marché aussi juteux que les retraites françaises. Ensuite, on va tout de même commenter un peu les frasques de notre haut-commissaire à la réforme des retraites. Avec un titre aussi pompeux, on s'était dit qu'il s'agissait forcément de quelqu'un de sérieux. Eh ben non, pas du tout. Le samedi, le journal Le Parisien révèle son lien avec le monde de l'assurance. Mardi, qu'il est président d'honneur du Think Tank Paralex du groupe IGS. Oui, ça fait des ordres. Et mercredi, jour des annonces du gouvernement, il affirme qu'il va rendre l'argent environ 120 000 euros. Ok, on va prendre l'argent, mais ce n'est pas vraiment le problème. Le fond de cette affaire, c'est que ce monsieur a violé la constitution et qu'il reste pourtant notre interlocuteur. Même si on approche de Noël, on n'est pas des dindes. Alors on continue la mobilisation. D'ailleurs, après 8 jours de mobilisation, la CEPAP 13 est toujours dans l'action. Aujourd'hui, il y a par exemple plus de 51% de grévistes à Salon. Et sur les 16 grévistes, il y en a 11 qui font 55 minutes de grève et 5 qui font la demi-journée. Il y a aussi 43% de grévistes dans mon service, le pôle PN Salingro. Bravo pour notre solidarité. Le mouvement ne faiblit pas et on va continuer à s'organiser pour tenir sur la longueur. Donc restez connectés. A bientôt sur les réseaux.